Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'après qui sera un top littérature japonaise. J'avais dit littérature asiatique mais c'est vrai que je lis très peu d'autres auteurs et autrices que japonais. Chinois, chinois c'est vrai que j'en lis pas, vietnamiens, coréens, j'en lis pas à tort parce que je pourrais quand même m'y intéresser. Ce serait vraiment des choses, il n'y a pas que le Japon dans la vie. Mais voilà, là je vous propose un top littérature asiatique et plus précisément japonaise. Alors on va commencer par une autrice assez connue qui s'appelle Aki Shimazaki. Au Japon on dit d'abord le nom et après le prénom donc Shimazaki Aki ou Aki Shimazaki qui habite au Canada ou au Québec je ne sais plus mais qui est née au Japon. Elle écrit, elle publie en français, en anglais, en japonais. Elle est très connue, elle a fait plusieurs sagas et moi j'ai lu le poids des secrets, la saga le poids des secrets. Je vous mettrai les images là parce que j'ai pas tous les livres à ma portée ici. Donc le poids des secrets c'est cinq petits romans et au coeur du Yamato c'est pareil, c'est cinq petits romans et sa troisième trilogie, quinqualogie, je ne sais pas, pantalogie peut-être, comporte toujours aussi donc cinq petits romans qui font 110 pages, 120 pages. Et dans le poids des secrets nous suivons une famille et en fait ce qui est intéressant c'est que chaque tome va donner la parole à un point de vue qui va donc parler de sa vie, parler d'un sujet, parler de plusieurs sujets et ce qui est rigolo c'est de les lire presque à la suite comme ça on ne perd pas le fil de l'histoire et je pense que c'est important de les lire à la suite parce que sinon on se retrouve donc avec cinq romans qu'on apprécie mais on donne beaucoup plus de relief quand on les lit presque ensemble ou à la suite. Donc là on est avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, oh zut, bref Google est votre amie, vous trouverez le poids des secrets facilement au niveau des résumés. On est donc avec une jeune femme après la guerre de 45 et il va y avoir un lien avec cette guerre, il va y avoir un lien avec la bombe d'Hiroshima et le point de vue de tous les personnages de cette famille qui va graviter dans cette saga là et j'ai adoré d'une part l'histoire, d'autre part la plume très délicate et très épurée d'Akishima Ezaki et troisième de la structure vraiment comment au fur et à mesure des tomes on découvre des points de vue et donc des histoires qui viennent compléter les précédentes et une fois qu'on a les cinq points de vue tout est vraiment englobé, tout est complet. C'est pour ça qu'il faut presque voir ces cinq romans comme des chapitres, cinq chapitres d'une histoire finalement et les lire quasi d'une traite en fait. Donc voilà Akishima Ezaki je recommande très très fortement. Ils sont très courts, c'est des coffrets maintenant, ils existent en coffret, j'allais dire pour Noël mais Noël est passé donc pour le jour de l'an ou des anniversaires voilà ça passe très bien. Akishima Ezaki. Ensuite je vais vous parler d'un auteur de policier, thriller, plutôt policier, policier c'est Keigo Higashino, que moi j'ai découvert grâce à Victoria Mango & Salt lors du club de lecture Mango & Salt avec le dévouement du Suspect X qui est un roman qui tourne autour d'un homme et des mathématiques avec des cadavres, avec des histoires comme ça vraiment passionnantes et après à la suite de ça j'avais lu également La maison où je suis mort autrefois et j'avais adoré, j'avais beaucoup aimé la fin et c'est un auteur du coup que je m'étais dit que je continuerais à lire. J'ai continué puisque j'avais lu le nouveau, je ne sais pas si je vous mettrai toutes les jaquettes ensemble peut-être mais voilà on est dans du policier efficace dans le sens où Keigo Higashino et donc japonais, en général les auteurs japonais vont droit au but, il n'y a pas de petite fioriture, de description inutile, non c'est direct. En tout cas je ne connais pas d'auteurs japonais qui font ça, peut-être que je me trompe, mais ça va droit au but, les descriptions sont des descriptions utiles, formelles, factuelles, moi j'aime bien parce que ça fait très esprit japonais, carré et tout, mais c'est vraiment cet esprit là aussi et dans un policier c'est très agréable aussi parce qu'on sait où on est, on sait où on va et il récapitule même parfois ce qui s'est passé avant pour avancer aussi avec les personnages. Donc ça j'aime beaucoup, beaucoup le style de Keigo Higashino, si vous ne connaissez pas, je vous conseille le dévouement du suspect X mais je vous conseille aussi le nouveau qui là va être, on va être plutôt dans le, comment dire, dans le paysage tokyoïte donc on va avoir des petites descriptions d'ambiance, de magasins, de rues, de choses comme ça donc c'est vrai que c'est un peu un peu immersif finalement du coup voilà c'est très agréable, c'est une plume que j'aime beaucoup et qui est bien traduite du coup parce que tous les auteurs que je vous cite là sont traduits en français parce que je ne lis pas encore en japonais. Un autre auteur, une autre autrice que je vais vous présenter qui est là, c'est Hiro Harikawa, autrice, oui autrice, elle a écrit au prochain art, elle n'a pas écrit que ça elle a également écrit les mémoires d'un chat qui est je crois un peu plus connue et je crois qu'elle vient d'en sortir un autre qui s'appelle Au revoir les chats, peut-être. Donc là on est dans une ligne de train, pardon, j'aime beaucoup cette couverture. Donc on est sur une ligne de train qui relie Takarazuka Anishinomiya qui est une gare de, qui a un train, je vais y arriver, de huit gares différentes et en fait au début le roman se découpe en deux parties. Au début on monte dans ce train et on voyage avec les personnes qui sont dans ce train, on traverse toutes les gares, on traverse les paysages et chaque chapitre correspond à un personnage. Donc on va suivre un personnage, je ne sais plus combien il y en a de chapitres, par... non c'est pas écrit. Je ne sais pas. En fait chaque chapitre correspond à une gare. Donc à chaque gare il y a des personnages qui vont monter et puis une histoire va se créer peut-être entre certains personnages. À la fin de ce trajet, on va faire le trajet retour. Donc on va repartir dans l'autre sens avec les personnages du train, avec ceux qui sont montés, ceux qui vont descendre, qu'est-ce qu'ils laissent dans ce train et qu'est-ce qui va se passer entre eux aussi. Il y a des petites histoires qui se tissent, je trouve ça très poétique, que j'ai vraiment, vraiment adoré. Je crois que j'avais... Ah j'ai pas mis de post-it sur celui-là ! Mais il y avait vraiment des personnages que j'avais beaucoup appréciés et j'avais aimé leur humilité et leur... j'allais dire neutralité. Ils restent très neutres les japonais finalement, ils ne montrent pas leurs émotions. Mais on sentait qu'en fait que la plume de l'autrice voulait leur donner un peu plus d'émotions que ça et ça m'a beaucoup touchée. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé au prochain arrêt, je vous le recommande. Voilà. Ensuite, un petit livre un peu particulier avec beaucoup d'illustrations, c'est Maiko, journal d'une apprentie geisha. Je crois qu'il est sorti en poche, je ne suis pas sûre. Ça c'est en grand format... Ça c'est un grand format piqué, vous voyez. Bon, c'est pas si grand que ça finalement, comparé à... je prends ma lecture en cours, vous voyez. Donc on est avec une Maiko. Qu'est-ce qu'une Maiko ? Une Maiko, c'est une apprentie geisha qui habite à Kyoto, dans le quartier des geishas. Et qui va apprendre les us et coutumes des geishas et des maikos justement. Donc il y a beaucoup beaucoup d'illustrations. Et puis il y a les explications du rôle d'une maiko, de sa formation, du savoir-faire, du savoir-vivre, du savoir-être aussi. Comment se comporter avec les clients, comment se maquiller, comment s'habiller. Les codes, vraiment les codes traditionnels des maikos et aussi des geishas. C'est hyper intéressant. C'est très beau parce que les images sont vraiment très belles. Et c'est très instructif. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est elle qui raconte, c'est Koyoshi de Kyoto. Donc elle s'appelle Koyoshi. Je vous lis si vous voulez la résumer. Koyoshi de Kyoto raconte le long et difficile chemin qu'elle suit avec patience et enthousiasme pour devenir geisha. D'abord, il faut changer de nom, comme pour une nouvelle naissance. Quitter ses parents dès la fin du collège pour aller vivre dans un yakata, une maison de quartier des geishas. Accorder sa parure aux saisons, maîtriser mille aspects du geste et de la posture qui confèrent politesse, douceur et raffinement. Les fêtes rythment la vie du quartier des geishas et les arts. La musique et la danse sont au cœur de leur existence. Plus qu'une profession, c'est un art de vivre fondé sur l'attention portée aux moindres détails de l'être. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais trouvé ça très poétique. Très dur aussi parce que c'est vraiment pas une vie facile, comme c'est un choix de vie qui n'est pas simple du tout. Et c'était très très beau, très intéressant. Voilà. Après, je vais vous parler d'un roman beaucoup plus sombre qui s'appelle « La boîte noire » de Ito Shiori. Shiori Ito. Là, on est avec elle, avec Shiori Ito, qui a vécu MeToo au Japon. Sauf que MeToo, ça ne se vit pas pareil de la même façon qu'aux Etats-Unis, qu'en France. Parce qu'au Japon, il y a des codes, il y a des traditions, comme je vous le disais avec Maiko. Et dénoncer quelqu'un, c'est mettre fin à sa vie sociétale. Je vais vous lire le résumé. Au Japon, porter plainte pour viol est synonyme pour les femmes de véritable suicide social. Voilà. Une femme a pourtant pris le risque de parler à visage découvert. En 2015, Ito Shiori a 26 ans. Elle est journaliste. Un soir, elle rejoint N. Yamaguchi, directeur dans une grande chaîne de télévision et proche du Premier ministre, au restaurant pour parler affaires. Quelques heures plus tard, elle reprend conscience dans une chambre d'hôtel en train de se faire violer. Confrontée à la mauvaise volonté des pouvoirs publics et au silence des médias, Shiori mènera seule l'enquête sur sa propre affaire. À ce jour, elle n'a toujours pas obtenu justice. Le livre que vous avez entre les mains est son histoire, sa voix et surtout son combat pour faire changer le regard que porte la société japonaise sur les victimes d'agressions sexuelles. Voilà. MeToo au Japon, un peu. Violence sexuelle au Japon. Agression sexuelle au Japon, parce que c'est un pays que l'on connaît peu par rapport à ça. Et là, ça explique vraiment, elle nous explique, elle se met à nu. Et c'est très compliqué pour une japonaise. Ce n'est pas du tout dans les mœurs. Elle nous explique vraiment tout ce qui s'est passé. Elle déroule tout. Elle déroule le procès. Elle déroule tout. Vraiment tout. Et c'est hyper, hyper intéressant. Et là, j'ai mis des post-it. Je voulais également vous parler d'un livre que je n'ai pas ici, que je mettrai là, qui s'appelle en première version, Konbini. Et en deuxième version, la jeune fille à la supérette, je ne sais plus l'on de l'autrice, mais vous le verrez bien sûr ici, qui est l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans un Konbini. Un Konbini, c'est un peu comme une petite supérette, mais c'est ouvert 24h sur 24 et on trouve de tout à manger. Des trucs pour... des crèmes pour les mains, des chargeurs de portables, surtout à manger. Mais on trouve de tout, vraiment. Et c'est ouvert 24h sur 24. Et il y a des employés qui travaillent là. C'est souvent des petits boulots, c'est souvent des jobs étudiants et ce n'est pas une situation stable de vie, en fait, de vie de travail, finalement. C'est juste, on est là en passage, finalement. Et elle, elle travaille depuis longtemps dans ce Konbini et elle y est bien. Sauf que la société japonaise lui dit, attention, tu as... Elle a quel âge ? 25 ans ? 26 ans ? 30 ans ? Bref, elle a un âge où il serait peut-être temps qu'elle se marie et qu'elle fonde une famille. Et elle n'a pas du tout, du tout envie de ça. Donc elle va contre ces codes de tradition japonaise et elle en prend plein la tronche jusqu'au jour où elle va rencontrer quelqu'un à la supérette. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il est très court. Mais il reflète vraiment bien les codes du Japon. Et il est super réaliste, finalement. Il est dans un côté traditionnel et en même temps, de ces gens qui veulent aller contre ces codes, comme on marre de ces codes et qui veulent changer de vie et qui veulent faire ce qu'ils veulent, justement. Autre que... Tu as 25 ans, tu dois avoir un mari, tu dois avoir des enfants. Non, il y en a qui ne veulent pas et ils ont bien raison. Donc, Combini ou alors La jeune fille à la supérette, il me semble. Mais vous verrez de toute façon. On va passer à une autrice assez connue qui s'appelle Ogawa Ito dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Moi, j'ai lu La République du Bonheur. Ça, c'est le tome 2. Le tome 1, c'est La papeterie de Tsubaki. Et j'ai aussi lu Le restaurant de l'amour retrouvé. Trois romans très, très beaux. Très bien écrits, très immersifs dans le Japon avec des thèmes différents qui sont des petits doudous mais avec des thèmes vraiment forts et puissants parce qu'à la fin de chaque tome, il y a vraiment des choses très fortes. C'est drôle. Il y a des passages dans La papeterie de Tsubaki qui sont hyper drôles. Des personnages très attachants. Donc, Ogawa Ito, foncez. Allez-y les yeux fermés. Sachez juste que La République du Bonheur vient après La papeterie de Tsubaki. Donc, d'abord La papeterie de Tsubaki puis La République du Bonheur. Pour le reste, vu que je n'ai lu que Le restaurant de l'amour retrouvé, je ne sais pas vraiment peut-être ce qu'elle a écrit d'autres. Je ne sais pas si c'est des sagas. Mais en tout cas, ces deux-là sont à lire l'un après l'autre pour Ogawa Ito. Je pense que vous la connaissez déjà. On va maintenant parler d'un petit livre d'Odou qui s'appelle La librairie de tous les possibles. Il y avait un bandeau là conseillé par Amélie Notho. Alors, on est dans une petite librairie. Ce petit monsieur tient une librairie absolument formidable. Et il va nous expliquer un petit peu quelque part dans une ville où se trouve la librairie de tous les possibles. C'est une librairie spécialisée dans les livres sur les livres. Quand un client demande au libraire s'il a un livre sur ceci ou cela, le libraire ressort de la réserve presque à tous les coups avec une pile d'ouvrages à proposer. Chaque jour, la librairie de tous les possibles voit défiler des clients à la recherche de tout un tas de livres. Et là, on a plein d'exemples ensuite sur les livres. On a plein d'exemples. L'arbre des écrivains, le livre au clair de lune. Qu'est-ce qu'on a encore ? Le robot assistant de lecture. Bref, tout, absolument tout ce qui touche au livre. C'est mignon comme tout. Le chien bouquiniste. J'adore. Je l'avais lu il y a un petit moment quand il était sorti. Je l'avais acheté à la fête des livres. Oh, on veut tellement ça ! Comme j'avais acheté à Obanardori. Le mariage en lecture. C'est génial. Donc ça, à savourer, c'est juste parfait. C'est doudou au possible. Il est assez court. Je ne sais même pas comment on a fait de pages. Je ne sais même pas écrit. Je ne suis pas sans pages, peut-être. Mais vraiment, c'est de Shinsuke Yoshitake. Voilà. Et c'est publié chez Milan. Il est petit. Il est trop mignon. Voilà. Et donc, transition avec des mangas. Je vais vous parler de deux mangas, de deux sagas. Une saga en deux tomes, une saga en huit tomes. Deux tomes, ça va. Huit tomes, c'est un peu plus long, mais ce n'est pas non plus One Piece. Je vais commencer par celui-ci. En proie au silence de Akane Torikai qui traite de sujet. Alors, ce qui est pratique, c'est que vu que c'est publié chez Akata, derrière, il y a écrit trois mots qui reflètent l'esprit de la saga. Il y a écrit Sexisme, Société, Reconstruction. Désolée, j'ai été coupée. J'étais donc en train de vous lire le résumé de En proie au silence. Mizutsu exerce ce que certains appellent le plus beau métier du monde. Mais entre le désintérêt de ses élèves et la blessure qu'elle porte en elle, la jeune femme essaie juste, tant bien que mal, de mener son existence la tête haute. Hélas, quand Minako, sa meilleure amie, lui annonce ses fiançailles avec Hayafuji, son petit ami de longue date, le quotidien de ce professeur vacille pour atteindre peut-être un point de non-retour. Pourra-t-elle trouver son équilibre dans une société si foncièrement inégale et injuste ? Voilà, on est sur des thèmes égalité homme-femme, il y a écrit indispensable et d'utilité publique. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Parfois dur au niveau du dessin, mais vraiment très beau. moi j'aime beaucoup le dessin qui est là. Je vais essayer de vous montrer quelque chose. J'aime bien son trait. Voilà. Après c'est perso, mais en proie au silence donc de Akane Torikai. Et moi aussi de Reiko Momochi. Voilà, là on est sur violence au travail. Donc en fait, harcèlement, travail, féminisme. On est donc sur deux tomes et avec Satsuki, Yamaguchi travaille en intérim en tant qu'opératrice dans un service de client téléphonique. Elle est aussi formatrice pour les nouveaux employés. Très investie dans son travail, elle devient malheureusement la cible du harcèlement sexuel d'un de ses supérieurs. Ce récidiviste notoire a jeté son évolu sur Satsuki. Sombrant peu à peu dans la solitude et l'isolement, la jeune femme réussira-t-elle à briser la loi du silence ? Basé sur une histoire vraie, Moi aussi raconte le combat d'une jeune fille victime de harcèlement sexuel pour se faire entendre dans une société patriarcale. Le tome 2, il y avait une petite pastille en disant qu'il y avait 5% qui étaient reversés à une association contre les violences conjugales au Japon, je crois. Donc on est vraiment là-dedans. Violence agression au travail, enfin, violence faites aux femmes. Donc on est vraiment là-dedans et c'est aussi pour vous dire que les mangas, c'est pas que du mignon joyeux. Il y a aussi des thèmes de société très intéressants dont je vous conseille ces deux-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce top. J'espère vous avoir ouvert les portes du Japon et n'hésitez pas si vous, vous avez des recommandations aussi de romans japonais, d'auteurs, d'autrices, je prends tout, je note tout et je suis toujours très curieuse. Donc merci pour vos recommandations. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501